All right, bonjour et bienvenue au podcast du Pain Quotidien. Si c'est la première fois que tu nous rejoins, je m'appelle Ben, je suis passeur principal de l'église MCI. Et pour cette nouvelle saison, le format du Pain Quotidien va être un peu différent. On va explorer des thèmes variés tels que la santé mentale, émotionnelle, spirituelle. On va même parler de la sexualité, le mariage, les jeunes familles. Et ce qui est le fun, c'est qu'il va y avoir plusieurs intervenants qui vont venir se joindre à moi pour des conversations enrichissantes. Alors, on a bien hâte de partager ces moments avec vous. Sur ce, bonne écoute. Bonjour et bienvenue au podcast du Pain Quotidien. Et dans cette série, on aborde le thème de la santé mentale et émotionnelle. Et on souhaite explorer cette réalité à travers les textes bibliques et voir comment gérer ce qui nous affecte tous. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, je me présente, mon nom c'est Ben et je suis le passeur principal de l'église MCI. Bon, aujourd'hui, on va prendre le temps de réfléchir sur un sujet qui est sensible pour plusieurs raisons. On va faire un survol sur la valeur de la vie et la prévention du suicide dans la perspective biblique. Et déjà là, avant que je continue, si ce sujet vient pour créer certains sentiments ou vous emmène à revivre certaines émotions et moments difficiles, je préfère vous rappeler que vous pouvez appeler ou texter le 988, qui est la ligne d'aide en cas de crise de suicide. De plus, assurez-vous de toujours avoir des personnes de confiance dans votre communauté ou même un thérapeute avec qui vous pouvez prendre le temps de parler sur ce sujet. Bon, ce sujet-là est difficile. Pourquoi? Bien, soit que nous avons personnellement tenté de nous enlever la vie pour diverses raisons, ou nous connaissons quelqu'un qui a réussi ou qui a tenté de s'enlever la vie. Sachez qu'il n'y a pas de réponse simple ou préfète pour répondre à chacune de ces situations. Il y a certainement des principes bibliques qui nous parlent de ce que Dieu valorise, mais chaque situation a une histoire et des circonstances particulières. Et vous savez, souvent lorsqu'on interagit avec des sujets qui sont sensibles et même qui semblent complexes, ce n'est pas qu'ils sont toujours nécessairement complexes théologiquement, mais c'est plutôt que nous ne savons pas quelle est l'approche pastorale que nous devrions avoir face à ce genre de situation. Et encore, avant de continuer, j'aimerais faire ce point. Nous ne devrions pas conclure qu'un vrai chrétien ne pourrait jamais s'enlever la vie ou qu'une personne qui l'a fait n'aurait jamais pu être croyante. Écoute, le désespoir de la vie, c'est un problème qui est humain général. Il peut y avoir eu des facteurs physiques qui n'étaient même pas visibles à la vue et chacun de nous doit s'approcher de Dieu dans la foi et l'espérance, sachant qu'il nous aidera à surmonter les difficultés de la vie. Notre Dieu est fidèle. Alors, j'aimerais nous encourager à faire confiance à Dieu. Parce qu'on peut avoir l'habitude de vouloir avoir des réponses à certaines questions comme « Ah, que se passe-t-il à ceux qui étaient chrétiens mais qui ont décidé de s'enlever la vie? » Il faut se rappeler que nous avons un Dieu de grâce et de miséricorde. Dieu connaît chacune des situations. Il connaît leur cœur. Il connaît les difficultés. Alors, je vous encourage simplement de faire confiance en notre Dieu d'amour, de justice et de vérité, qui est digne de confiance et que ses décisions sont parfaites. Il nous permet d'avoir la paix dans sa fidélité. C'est pour ça que je dirais « N'essayons pas d'être Dieu. » Parce que ça, ça marche jamais. Alors, commençons l'exercice de regarder ensemble ce que la Bible semble dire sur le sujet que Scott Chadwick met très bien en lumière dans son article « Suicide and God's Plan for Life ». Bon, premièrement, il est important de comprendre que notre Dieu est un Dieu de vie. Il veut la vie pour sa création. Notre Dieu donne la vie à toute sa création. Comme Job le mentionne dans Job 12.10, il tient dans sa main la vie de tout être, le souffle de toute chair d'homme. Alors, on peut comprendre que la vie, c'est un cadeau de la part de Dieu et c'est aussi une gestion qui nous est confiée pour un temps. On est dans l'obligation morale de vivre et de promouvoir la vie au monde qui nous entoure. Alors, la vie, c'est pas un accident cosmique dû au hasard ou à des processus aléatoires. Non, non, elle est l'œuvre surnaturelle de Dieu. Chaque être humain a donc une valeur et une dignité inhérentes. Genèse 1.26.27 mentionne, Dieu dit « Faisons les humains notre image selon notre ressemblance pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. J'aimerais rappeler à quelques-uns qui m'écoutent en ce moment. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Ta vie est précieuse. T'es pas là par hasard. Dieu t'a donné la vie et tu es choisi pour être une bénédiction. De plus, il est bon de se rappeler que dans Matthieu 6.27, Jésus vient nous conforter en nous rappelant Qui de vous peut, par des inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie? Oui, je peux comprendre le sentiment que peut-être t'as l'impression que ce que tu vis en ce moment n'a pas de fin. Et que peut-être t'es tout seul à devoir mener le combat dont tu n'as plus les forces. Mais sache que tu n'es pas seul. Ton Père Céleste est avec toi. Sache que Jésus est celui qui a toute autorité. Dans Révélation 1.18, Jésus dit J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Ce qui indique son autorité tant dans la mort que dans le jugement éternel. Alors, il est important qu'il faut laisser Jésus remplir ce rôle de juge. Pas nous, dans ces circonstances. Mais malgré ça, certains, pour une raison ou une autre, on essaie de s'enlever la vie. Et il y a quelques exemples dans l'abîme de personnes qui se sont enlevées la vie ou ont été selon leurs requêtes. Que ce soit Abimelech, Saül, Haïtophel, Zimri et Judas. Bon, il est certain que leur vie n'élusse pas une attitude pieuse à l'égard des questions de vie et de mort. Parce qu'aucune de ces morts n'est présentée de manière élogieuse à la parole. Et la mort de chaque homme fait suite à une transgression contre Dieu ou contre son prochain. Mais, il y a aussi d'autres exemples de personnes qui souhaitaient la mort, mais que le Seigneur leur a donné aide et la miséricorde pour continuer de vivre. Job, dans le chapitre 3, se lamente sur sa naissance, mais malgré tout ce qu'il a vécu, il a décidé de faire confiance à Dieu. Et dans le chapitre 42, on peut voir que Dieu le bénit d'une meilleure compréhension de Dieu, d'une longue vie, plusieurs descendants et la prospérité. Alors, tu peux avoir peut-être, Josie, l'impression que tout va contre toi, comme Job, et que tu es seul et que la seule sortie, c'est de t'enlever la vie. Mais sache que ce n'est pas la solution. Au lieu de l'enlever, tu peux la donner à celui qui donne le souffle de vie. Et il va prendre soin de toi. Écoute, il y a même Moïse qui a demandé la mort à l'Éternel en raison de son incapacité à s'occuper de l'immense fardeau du peuple d'Israël en disant, « Puisque c'est ainsi que tu me traites, tue-moi donc. Je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je n'ai plus à voir le malheur que tu m'infliges. » Ça, c'est dans le nombre 11-15. Dieu ne l'a pas tué, mais a prévu 70 assistants pour aider Moïse à diriger le peuple et à en prendre soin. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est le poids des responsabilités que tu n'es plus capable de porter. Mais sache que Dieu est là pour prendre ton fardeau. Et de plus, on est appelé à avoir du monde autour de nous qui vont nous permettre de porter cette responsabilité. Ça, ça va prendre en considération. Dans 1 Roi, 19-4, Élie était désespérée après que Jézabel a menacé de le tuer. Mais le Seigneur lui a donné la nourriture et du repos et lui a adressé des paroles réconfortantes, verset 5 et 18. Et ça, ça fait penser que peut-être aujourd'hui, tu fais face à plusieurs défis et menaces. Et c'est là que toutes les pensées noires sont venues t'envahir et que tu as l'habitude de prendre soin de tout le monde, au point que tu n'as plus rien à donner et que tu es tout simplement faible en ce moment. Et aujourd'hui, non seulement est-ce que Dieu peut prendre soin de toi, mais je t'encourage à prendre des décisions qui vont t'emmener à faire des choses qui te permettent de prendre soin de toi, aussi, même au milieu des hautes saisons. Ne laisse pas l'excuse, écoute-moi bien, que c'est juste une saison t'empêcher de faire des choix sains. Ça me fait penser comment moi-même, j'ai vécu une saison où j'avais l'impression que les choses s'empilaient une après l'autre, la responsabilité n'arrêtait pas, puis je me sentais découragé et même démotivé. Et bien que je savais que je devais prendre le temps de m'arrêter pour prendre soin de moi, je me sentais mal parce que je voyais comment le monde autour de moi aussi vivait des choses difficiles. Alors je me disais que j'avais la responsabilité de prendre soin d'eux, mais c'est venu à un point où même mon corps m'a dit c'est assez. Et puis là, j'ai pris le temps de prendre soin de moi, j'ai même une journée déconnectée pour me ressourcer et prendre le temps nécessaire avec le Seigneur. Et ça, ça, c'est sûr que ça, ça n'a pas changé les responsabilités, mais ça m'a permis d'être en meilleure position, de prendre soin de mes pensées et de mon âme. Alors écoute, le but n'est pas d'attendre que notre corps soit en alerte, où nos pensées soient négatives et qu'on est au bord du non-retour pour finalement prendre soin de nous. Mais aujourd'hui, prends ce que tu entends. Aujourd'hui, pour te poser la question, qu'est-ce que Dieu met en lumière que je dois entreprendre pour m'assurer d'entretenir mes pensées, mon esprit et mon corps, pour qu'elles soient en bonne disposition? Un autre exemple, c'est le géolier de Philippe, qui était sur le point de se tuer lorsqu'il a supposé que ses prisonniers s'étaient échappés dans l'acte 16, verset 27 à 28. Mais Paul a arrêté en lui disant, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors au lieu de la mort, le Seigneur a apporté le salut au géolier et à sa famille. Et peut-être que c'est toi aujourd'hui que tu es rendu à un point où tu te demandes pourquoi continuer à vivre, mais peu importe la raison qui t'emmène à ce point, sache que le Seigneur peut t'apporter le salut si seulement tu décides de donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Dans chaque cas, Dieu a démontré qu'il s'occupait des gens, qu'il avait de la compassion, qu'il les bénissait abondamment et qu'il les sauvait. Ces hommes ont trouvé que Dieu est pour nous un abri et un appui, un secours bien présent dans la détresse. Psaume 46, verset 2. Ces exemples nous montrent que Dieu ne crée pas seulement la vie, mais qu'il la maintient aussi. Ils se montrent comme un Dieu qui donne la vie, comme le dit Jésus. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie, l'aient en abondance. Jean 10, verset 10. Dieu invite chaque personne, en particulier ceux qui se trouvent dans une situation désespérée, à l'aimer, à lui obéir et à s'attacher à lui pour trouver la vie. Car le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est écrasé. Psaume 34, verset 18. Toute personne peut devenir un enfant de Dieu en acceptant l'évangile de Jésus-Christ. Oui, la mort est entrée dans le monde comme finition pour le péché, la désobéissance d'Adam et la sanction appropriée du péché contre Dieu et la mort. Romains 6, verset 23 le dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais Jésus, le Fils parfait de Dieu, est mort à la place des pécheurs comme vous et moi. Il est ressuscité pour prouver qu'il a vaincu la mort pour tous ceux qui croient en lui. » 1 Corinthiens 5, 14 le dit, et verset 15, « Car l'amour du Christ nous presse, nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et s'est réveillé pour eux. » Alors, nous sommes sauvés, non, par ce que nous faisons ou ne faisons pas, mais par ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Ceux qui ont fait confiance au Christ ont une nouvelle raison de vivre dans le temps présent et dans l'éternité. Comme le dit David, « Oui, tu m'as sauvé de la mort. Tu m'as empêché de tomber. Alors, je marche devant toi dans la lumière de la vie. » L'Epsombe 56, verset 14. Alors, aujourd'hui, j'aimerais dire, premièrement, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, et tu luttes avec ce type de pensée, je t'invite à donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Il est la solution dont tu as besoin. La vie commence en lui. Ne laisse pas le mensonge t'envahir et te dire que c'est fini. C'est Christ qui a le dernier mot et tu es choisi par lui. Deuxièmement, si tu as déjà donné ta vie à Jésus et que tu luttes avec ce genre de pensée, ne laisse pas la honte et la condamnation t'emprisonner avec des pensées du genre, « Ah, je ne devrais pas vivre ça. Je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas en parler parce qu'on va me juger. » Non, écoute, rappelle-toi que Dieu est avec toi. Christ a pris la honte et la condamnation. Tu n'es pas seul dans le combat. Et peu importe les mensonges qui veulent envahir ta vie, ta vie est précieuse à ses yeux et le corps de Christ est là pour se soutenir les uns les autres. Et son Saint-Esprit t'accompagne lorsque l'on vit ce genre de situation et d'émotions. Et troisièmement, aujourd'hui, si c'est vous, prenez le temps d'en parler à des personnes de confiance. Ne restez pas là dans ce combat seul. Parlez à quelqu'un. Et dernièrement, si quelqu'un vient vous voir et s'ouvre à vous, accueillez-les avec compassion. Ne venons pas simplement avec nos réponses préfètes et spirituelles quand le monde vient de se confesser à nous, mais soyons là, présents avec eux, sans jugement, réalisant que nous avons tous des combats et qu'on a tous besoin d'être accompagnés et supportés. Alors, soyons ces lueurs d'espoir. Dirigeons le monde vers Jésus. Ayons une écoute attentive. Alors, pour finir, prenons le temps de prier ensemble. Seigneur, on se rassemble aujourd'hui pour aborder un sujet qui est délicat. La valeur de la vie et la prévention du suicide en nous appuyant sur tes saintes écritures. On te demande, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs et nos esprits pour mieux comprendre ta volonté et ta sagesse face à ces situations difficiles. On sait que tu es un Dieu de vie qui tient dans ta main la vie de tout être. Aide-nous à voir la vie comme le cadeau précieux que tu nous as confié et à vivre en promouvant cette vie autour de nous. Seigneur, on reconnaît que le désespoir peut frapper n'importe qui, même tes enfants. On sait qu'il n'y a pas de réponse simple ou parfaite pour chaque situation, mais on se fie à ta grâce et ta miséricorde. Tu connais chaque cœur, chaque circonstance, et tu es un Dieu de justice et de vérité. On te prie pour ceux qui se sentent accablés par le poids de la vie, que ta présence réconfortante les enveloppe, leur rappelant qu'ils ne sont pas seuls. Aide-nous à être des instruments de ton amour et de ton soutien, à nous entourer de personnes de confiance qui peuvent nous aider à porter nos fardeaux. Seigneur Jésus, tu nous as dit que tu es venu pour que nous ayons la vie en abondance. Alors aide-nous à saisir cette promesse et à te faire confiance, même dans les moments les plus sombres. Nous nous souvenons de ceux dans la Bible qui sont désespérés comme Job, Moïse et Élie et de comment tu les as secourus. Que leur histoire nous inspire à chercher ton secours et ta miséricorde. Et pour ceux qui sont au bord du désespoir aujourd'hui, Seigneur, on prie que tu les rencontres dans leur détresse. Rappelle-leur que la vie, leur vie, est précieuse à tes yeux, qu'ils sont choisis pour être une bénédiction. Donne-leur la force de surmonter les pensées sombres et de trouver refuge en toi. On prie aussi pour ceux qui, en tant que croyants, luttent en silence avec ses pensées. Que ta lumière chasse la honte et la condamnation. Et qu'ils trouvent le courage de parler et de chercher de l'aide sans peur d'être jugés. Et qu'on soit, en tant que communauté, un reflet de ton amour, prêt à soutenir et à réconforter. Enfin, Seigneur, on te prie pour que chacun de nous prenne le temps de prendre soin de sa santé mentale et émotionnelle en se tournant vers toi pour trouver la paix et la restauration. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. On te prie en ton Saint-Nom. Amen. Alors, rendez-vous pour notre prochain et dernier épisode où on va approfondir les ressources publiques disponibles pour la santé mentale et émotionnelle. Que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine. Alors, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Et j'aimerais simplement prendre le temps de t'inviter si tu as aimé le contenu. Ça t'a encouragé, ça t'a édifié. Et tu penses que ça va pouvoir édifier d'autres personnes. Je t'encourage aujourd'hui de prendre le temps de partager, peu importe ta plateforme, cet épisode ou de mettre une mention like, d'interagir avec pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent entendre ce contenu et être édifiées. Parce que notre but, c'est de développer des personnes dévouées à Christ qui influencent la société. Alors, je te remercie pour ton partage et ton soutien pour qu'on puisse faire la différence ensemble. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...